Pourquoi ? Parce que dans cette affaire, Khanza, ce n'est pas sa personne qui est uniquement engagée ou qui est accusée, c'est la personne morale. La personne morale, autant qu'ancien ministre de la Défense nationale entre 1990 et 1993, et ancien chef d'état-major de l'armée nationale et populaire algérienne de 1988 à 1990. C'est parce qu'il avait les prérogatives à la tête de l'institution militaire qu'il est accusé d'avoir commis des crimes de guerre. L'État algérien est conscient, mais ça n'implique pas que Khanza. Le malouement, c'est que les six personnes qui poursuivent Khanza ont demandé à la justice suisse de mettre en examen d'autres responsables de la hiérarchie militaire algérienne à l'époque des années 90. Nous avons obtenu quelques noms. À Véry Park, elle est publiée quelques noms demain. Félicitations à eux. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1 février. Demain, le jeudi 10 février, nous allons faire un article détaillé pour expliquer les autres personnes qui pourraient être mises en examen. Pas uniquement témoins, parce qu'il n'y a pas la chronologie des événements. Il y a bien la majorité des Algériens et des Algériens. L'événement, c'est qu'il y a l'affaire à la date de 2011 ou qu'il va s'aborder ou qu'il va s'accrocher. Mais l'affaire est en 2022. Une fois que l'acte d'accusation sera rendue publique et adressée à Khanza et ses avocats, une fois que la date du procès sera annoncée, il est possible lors du jour du procès, avec les témoignages, avec les révélations entre les personnes qui sont considérées comme des victimes, il est possible que... S'il est possible, il est sûr que d'autres hauts responsables d'Algériens vont être mis en examen. Walech. D'abord, il n'y avait pas que Khad Nazar qui était responsable au niveau de l'armée à l'époque. Il n'y avait pas que Khad Nazar qui décidait. Donc il n'y avait pas que Khad Nazar qui pourrait être responsable de ces tortures et de crimes contre l'humanité. Et l'État algérien, ou le régime algérien, ne se résume pas uniquement à la personne de Khad Nazar. Maintenant, les six victimes, une fois qu'ils ont pu arracher l'organisation d'un procès, ils ont pu arracher la mise en examen, ou la mise en accusation de Khad Nazar, ils ont demandé dans ce même processus, est-ce que le général Toferg, Mohamed Medina, soit cité, pour qu'ils puissent comparaître et concomprer ensuite par la justice suisse, ils ont demandé à ce que Khosim Boulehya, l'actuel numéro 2 de la DDS, sur la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est lui-même un ancien élément actif de la direction centrale de la sécurité de l'armée lors des opérations de lutte contre le terrorisme dans les années 90, et puisqu'il occupe un poste important aujourd'hui, les victimes ont demandé à ce que Khosim Boulehya soit aussi inculpé, ou l'a auditionné, ou l'a mis en examen. Nasser Djun, qui est actuellement le premier patron de la caserne Antar, qui est le centre opérationnel, le CPO de la DGSI, elle est le centre principal des opérations de la direction générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur algérien. Nasser Djun, son nom a été réclamé, a été rajouté à la liste que les six victimes, que les avocats des six victimes ont présenté à la juge Hadi, la responsable du parquet fédéral, la principale magistrate du parquet fédéral suisse qui est en charge de ce dossier. Il s'agit encore une fois de la procureure fédérale Myriam Spitler. Zid, Nasser Djun, Hossein Boulehya, Mhanna Djibbar, le général Dukar Mhanna Djibbar était le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée de 1993 jusqu'à 2015, jusqu'à 2013. Donc lui aussi, il est cité, les victimes considèrent qu'il est aussi leur bourreau, et qu'il était l'un des organisateurs des tortures, etc. Donc, le procès de Khayb Nazar ne sera pas le procès de la personne de Khayb Nazar. Le procès de Khayb Nazar sera le procès du régime algérien. Alors, pour les partisans de l'institution militaire, ils disent que c'est le procès de l'Algérie. Ils disent qu'on veut juger l'Algérie, et on veut disculper les terroristes, parce qu'il faut le reconnaître, les six victimes qui ont déposé plainte ont toutes une relation directe avec le front islamique du salut, le fils, l'ancien parti des sous, ils étaient leurs militants, ils étaient des militants du fils, certains étaient des responsables du fils, certains étaient même les plus proches collaborateurs de Abdel Simadani, et c'est eux, enfin, pas eux, c'est les victimes, ce sont elles qui sont à l'origine de l'enclenchement de toute cette procédure judiciaire qui dure pratiquement plus de dix ans, depuis 2011. Donc, Cain, aux yeux des partisans du coup d'état de janvier 91, ou la 92, pardonnez-moi, ils naissent, les janvieristes, les médias algériens, les janvieristes, c'est ceux qui disaient que ceux qui étaient partisans de l'intervention militaire contre l'accession au pouvoir du fils, c'est-à-dire l'arrêt du processus électoral du 11 janvier 1992. Pour ces gens-là, c'est l'Algérie qui est attaquée, c'est l'état algérien qui est attaqué, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort, je ne suis pas en train de défendre Radezal, ils ne sont pas en train de défendre les janvieristes, mais dans les faits, si les autorités officielles, appelons-ça un état, ou là, appelons-le un régime, ou là, appelons-le une institution, ou là, peu importe, mais ce n'est pas la personne de Khad Nesal qui est attaquée, c'est le régime lui-même, c'est l'entité morale, c'est les institutions qui composaient l'EPA et le régime algérien à l'époque. Voilà, ces personnes-là doivent rendre des comptes bientôt devant une juridiction suisse, ils doivent affronter les victimes, et s'expliquer, et se défendre, et dire que est-ce qu'il s'agissait de la lutte contre le terrorisme, ou là, d'une lutte contre les libertés publiques, et les droits humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501